La situation de l'énergie dans l'Union Européenne, elle n'était pas bonne, puisqu'au début de la crise, nous importions 64% de notre énergie de l'extérieur, notamment l'Aimang, qui dépendait à 80% du gaz russe. Donc en fait, il y a eu une inflation des prix, il y a eu une raréfaction de la matière. Donc au niveau de l'énergie, il a fallu, au niveau européen, trouver deux solutions, en garantissant l'approvisionnement en énergie pour tous les Européens, et en travaillant sur les prix, tant que les prix soient maintenus à un niveau le plus bas possible. L'avenir de l'Union Européenne, c'est renfausser l'autonomie stratégique énergétique, qui va nous permettre de moins dépendre des importations. Donc dans ce cadre-là, il faut développer tout ce qui peut être produit en Europe, c'est-à-dire les énergies renouvelables, qui ne sont forcément pas délocalisables, puisque l'énergie verte, on va la produire ici dans l'Union Européenne. Comme c'est une énergie intermittente, il faut derrière des moyens pilotables. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent, il faut quand même que l'électricité soit là pour éclairer, pour chauffer les gens. Donc à ce moment-là, il faut du pilotable derrière, c'est-à-dire de l'énergie hydraulique par exemple, mais également de l'énergie nucléaire, qui est totalement décarbonée. Et comme le but de l'Union Européenne, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050, il faut profiter de cette crise pour faire des efforts pour notre environnement et pour les générations futures. Nous travaillons sur la directive RED, Renewable Energy Directive, la fameuse directive des énergies renouvelables, qui va nous permettre d'accélérer l'installation d'éoliennes, mais également de panneaux photovoltaïques de nouvelle génération, fabriqués en Europe cette fois-ci, mais également les énergies marines, les énergies osmotiques, un certain nombre d'énergies moins connues, mais qui sont très neutres pour le climat. Dans l'Union Européenne, une quinzaine de pays souhaitent avoir recours à l'énergie nucléaire en complément des renouvelables. Donc il faut les aider avec un cadre européen qui permet d'y arriver. Et on essaie ensemble d'avoir une reconnaissance du nucléaire à travers la mobilisation de fonds privés, c'est la taxonomie, à travers la directive pour les aides d'État, qui va permettre aux États de financer cette énergie propre dont on a absolument besoin si on veut atteindre la décarbonation en 2050. – Sous-titrage FR 2021